Dimanche avec Ciriard Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques. Vous écoutez Colin dans ce dimanche 4 octobre et vous avez bien raison, c'est parti pour votre demi-heure de sport Vincent. Bonjour à tous, 4 octobre, heureux d'être avec vous pour débuter ce dixième mois de l'année. En espérant que tout va bien, que vous avez passé un bon samedi, que le dimanche s'annonce bien. On va parler sport pendant une demi-heure, vous l'avez dit Hugues, avec foot, basket, hand, rugby, cyclisme au programme. Côté invité ce sera bien, on sera tout à l'heure avec Thierry Brossard, l'entraîneur du FCPO. Comprenez le Pays de Loin, équipe de première division départementale qui s'est imposée hier soir face à Saint-Liguerre. Carton plein pour les joueurs du FCPO, le coach Brossard nous dira pourquoi ce bon début de saison. Première division avec les deux rencontres d'hier soir, c'est tout d'abord Courlet qui s'est imposé face à Aubin-Rortet, 2 buts à 0. Et puis le Pays de Loin s'est imposé face à la réserve de Saint-Liguerre, victoire du FCPO, 3 buts à 2. Et pour nous parler de cette rencontre, on est allé rencontrer Thierry Brossard qui est avec nous ce matin. Thierry, bonjour. Bonjour Vincent. Le coach du FCPO, le FCPO, le Pays de Loin, on le rappelle, Molléon et puis Loublanc-Moulin qui ont fusionné l'an passé. Et le FCPO qui réalise un carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Ça n'a pas été simple, invisiblement, de s'imposer face à cette équipe de Saint-Liguerre, Thierry ? Non, pas du tout. C'était une belle équipe de Saint-Liguerre avec 3 joueurs qui jouaient en DH, qui sont descendus. Donc une belle équipe, une équipe qui jouait énormément au ballon. Je ne dis pas qu'on a fait un très très bon match. On s'est adapté au jeu, en quelque sorte. On les a un petit peu attendus de jouer en contre et on a eu 100% de réussite sur nos comptes. Alors ça a été très vite, on a marqué au bout de 3 minutes de jeu. Donc on a bien engagé le match. Et puis on a un arrêt important de notre gardien juste après, face à face avec un joueur de Saint-Liguerre. Et donc cet arrêt est hyper important parce qu'on arrive en contre à Marc-Alvin, 5ème minute. Donc on est 2-0 à la mi-temps. On a fait une bonne première mi-temps. Je pense que cette première mi-temps nous a énormément aidé pour la suite du match. Parce qu'on reprend un but à la 54ème minute sur pénalty. Et puis là déjà, en un petit peu plus de flottement, Saint-Liguerre poussait vraiment. Et bon, on a laissé passer l'orage en quelque sorte. Et on remarque à 65ème, donc 3-1. Pour nous, c'était bien qu'on était bien en plage. J'ai dit bon, 3-1 c'est bien, on a 2 buts d'avance. Et puis malheureusement, à 83ème, on ne marquait plus contre notre camp. Et donc là, les 10, 12, 13 minutes qui restaient, parce qu'on a joué quand même 5 ou 6 minutes d'arrêt de jeu, c'était hyper compliqué. Mais bon, on a bien tenu. Ça ne doit pas être simple, Thierry. À la mi-temps, l'équipe mène 2-0. Et puis, dès l'entame, enfin 9 minutes après la reprise, 2 buts à 1, ça peut semer le trouble. Et puis là, ce n'est pas facile de coacher les garçons. Comment est-ce qu'on gère cet événement ? On gère, on gère, on les laisse un petit peu gérer. On les encourage au maximum pour qu'ils tiennent bien l'équipe et qu'ils restent en place. Et on avait une expérience l'année dernière contre Chapelle-Chanteloup, qu'on menait 2-0 la mi-temps et on perd 3-2 le match. Quand on a pris ce but, je leur avais dit à la mi-temps, je dis surtout méfiez-vous, je ne voulais pas renouveler cette expérience. Et puis ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en plus, on marque à 65e, donc 3-1. Et puis là, on a la balle de 4-1 et puis on la loupe, on a vu presque tout fait. Et bon, dommage. Mais on est solidaires, on a l'esprit qu'on avait l'année dernière, très solidaires. Donc on arrive à tenir assez bien. Un seul et même buteur, hier soir, c'est morcel par 3 fois. Ça aide d'avoir des sérials buteurs comme ça. Oui, c'est vrai. Et puis Sébastien, c'est un très très bon joueur. En plus, quand il marque en début de match comme ça, après il réussit tout ce qu'il fait. Par exemple, on a eu un petit 18 qui arrive avec nous, le petit Victor Merlet, qui joue en 10, qui a donné deux super balles d'ouverture pour Sébastien dans le dos de la défense. Je pense qu'il a été énormément aidé par ce petit jeune. Il l'a super bien distribué. Le classement, il est bon ce matin, Thierry. Le pays de loin, 12 points, 3 matchs, 3 victoires, carton plein. C'est quoi le secret de ce bon début de saison ? Le secret, c'est déjà qu'on a un groupe qui s'est étoffé. On a quand même deux joueurs qui sont arrivés dans le groupe, qui nous a renforcés par leur expérience surtout. Et puis on a des jeunes qui ont grandi, parce qu'ils ont une année de supérieure, une année de plus en première division. Et puis on a des petits jeunes de 18 ans, qui nous apportent un petit peu leur fougue, un petit peu de 18 ans. C'est important pour nous. On a un groupe très solidaire et qui s'est vraiment étoffé. Et pourtant, un groupe qui est décimé par des blessés en ce moment. En plus, oui, c'est vrai. Mais justement, on a le groupe tellement étoffé qu'on arrive à remplacer ces joueurs. Parce que hier soir, c'était un petit peu la crainte que j'avais. Vu sa ligue, je savais que ce serait certainement une très bonne équipe. Et puis on avait des blessés, on avait des joueurs qui étaient sur le terrain, qui sortaient de blessures, qui ont mal fini le match il y a huit jours. Et puis donc j'avais un petit peu de crainte. Mais bon, les remplaçants, il n'y a pas eu de souci. Quand ils ont tenu leur rôle, c'est très bien. Justement, ce qui prouve que je pense qu'on peut avoir un groupe, cette année, une équipe qui peut être assez complexe. Dans le sens, même avec des blessés, je pense que les joueurs qui sont en place feront leur boulot. Programme à venir, coupe la semaine prochaine, Thierry. Non, championnat. Au championnat, on va à Chauray. Chauray, et puis ensuite ? Après celui du championnat encore, on a six matchs de championnat là. Oui, donc ça va te permettre, c'est plutôt intéressant, plutôt que de jouer coupe, championnat, coupe, championnat. Là, ça y est, c'est lancé. Oui, tout à fait, oui. Et puis à titre personnel, j'imagine que toi, toi l'ancien des Trinitaires, tu dois prendre beaucoup de plaisir à coacher ces jeunes. Ah oui, tout à fait, oui. C'est un groupe qui sont énormément à l'écoute. Et puis, ça fait plaisir, quoi. Je veux dire, ils se battent vraiment. Moi, j'apprécie énormément ces jeunes, parce que d'abord, j'ai eu des plus jeunes, donc je sais comment ils évoluent, comment est la réaction qu'ils peuvent avoir sur des... Et puis après, j'ai des joueurs qui sont arrivés et que je ne connaissais pas, mais qui sont là pour encourager, pour aider justement cette équipe. Et l'amalgame, c'est super bien fait, quoi. Le dimanche sera forcément bon, hein, Thierry ? Oui, tout à fait. Il va y avoir la réserve aujourd'hui. Je pense que ça, c'est de positif pour la réserve, parce que ça amène des joueurs supplémentaires en réserve, donc c'est intéressant. Merci, coach. De rien, Vincent. Bon dimanche, Thierry Brossard, l'entraîneur du FCPO1, une équipe qui prend la tête de ce championnat de première division en s'imposant hier soir face à la réserve de Saint-Liguerre. Trois buts à deux, un seul et même buteur, Sébastien Morcel, et puis un bon gardien, Gravelot. On peut parler aussi des gardiens qui ont été décisifs en début de rencontre. Thierry nous a débriefé cette rencontre. Allez, la pause pub, mon cher Hugues. Vous avez brandi le carton, effectivement. Et ensuite, on attaque le hand. On ira retrouver Vincent Philippard du côté de Selle-sur-Belle. Selle-sur-Belle.